Bonjour tout le monde, bienvenue sur pas encore une autre chaîne de Diamond Painting. Je m'appelle Suzanne et bienvenue dans mon univers! Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais commencer avec vous le Diamond Painting Squad Quiz qui a été commencé il y a maintenant 18 semaines, je crois. Alors, je suis 18 semaines en retard. Le principe du Diamond Painting Squad Quiz, alors c'est quatre amis qui se sont mis ensemble pour créer le Diamond Painting Squad. Et les quatre enfants ont décidé de faire un quiz hebdomadaire. Donc, à toutes les semaines, elles posent une question et y répondent, invitant leurs membres et les autres chaînes à y répondre. Alors, on est rendu à la question 18 ou 19, puis, bien, j'en ai pas répondu une encore. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est de répondre à trois questions par semaine, jusqu'à ce que j'arrive, bien, trois questions par vidéo, là, je sais pas si ça va être un par semaine ou quoi, mais j'ai décidé d'y répondre, là, trois à la fois, en tout cas. Alors, aujourd'hui, on va répondre à la question 1, 2 et 3 du Diamond Painting Squad Quiz. Alors, la première question est, quel est ton top 3 des outils indispensables pour faire du Diamond Painting? Alors, mon top 3 est relativement simple. C'est ma tablette lumineuse, un bon plateau de Diamond Painting, puis une bonne pince. Je vous les montre à l'instant. Alors, pour ce qui est du plateau, j'en utilise trois. Je vous en montre quatre. Alors, regardez la différence de grosseur. Ceux que j'utilise le plus, c'est celui-ci, qui est ovale, qui vient de la boutique Les Créations de Clos. J'adore sa grosseur, il tire super bien en main, les diamants se coincent bien, là, dans les lignes, ça va super bien pour faire des diamants, pour utiliser des multiplaceurs, plutôt. On veut faire des belles lignes de diamants, ça va super bien. C'est une belle grosseur aussi, là, pour, comme c'est normal, je vais dire, de diamants d'une même couleur. L'autre que j'utilise beaucoup, dernièrement, c'est le plateau géant de Diamond Steph. Puis, tu sais, comme vous voyez, il tient quand même bien en main, mais il est assez grand pour contenir l'autre plateau. Puis, le troisième que j'utilise beaucoup, c'est le mini de Les Créations de Clos. Puis, je voulais vous montrer la différence, là. Ça, c'est une petite barquette blanche qu'on reçoit avec les Diamond Pending. Si on reçoit la verte ou la blanche, de ça, ça menait une blanche. Regardez comment le petit plateau rentre bien à l'intérieur, là. C'est une demi-barquette blanche. Mais ça va super bien quand on a 5-6 diamants à poser d'une couleur, puis qu'on ne veut pas sortir un gros plateau pour ça. Alors, je trouvais ça mignon de vous les montrer comme ça. Mais, les trois plateaux que j'utilise, puis la référence du plateau blanc qu'on reçoit avec les Diamond Tending. Alors, ça, c'est mon premier choix dans mon top 3. Un bon plateau. Mon deuxième choix dans mon top 3, alors, c'est ma tablette lumineuse. De mon côté, j'utilise une A4. C'est la première et la seule que j'ai. Je trouve qu'elle va très bien. Par contre, pour ma part, je trouve que c'est un peu petit. Je trouve que ça va vraiment bien pour travailler. Je ne m'en passerais plus. Je ne serais plus capable de travailler sans tablette lumineuse, même avec un bon éclairage. Mon éclairage va refléter la colle. Fait que je vois comme juste des reflets, tandis qu'avec la tablette, quand elle est allumée, je vois bien mes symboles. Fait que pour moi, ça a vraiment changé la game du Diamond Tending. Mais par contre, pour les toiles un peu plus grandes, je dois les déplacer sur la toile ou je dois déplacer la tablette sous la toile. Je trouve ça un petit peu moins pratique. Mais c'est quand même beaucoup plus facile avec une tablette que sans tablette. Si vous vous demandez ce que c'est ici, c'est un petit bouton, un petit bouchon qui empêche d'appuyer sur le bouton. C'est un bouton textile pour le On & Off. Et je n'arrêtais pas d'appuyer dessus avec mon bras. Même au travers de la toile, ça faisait éteindre ma tablette. Je passais mon temps à rallumer ma tablette. Je me suis tannée. J'ai trouvé ça sur les créations de clous. Alors, tablette lumineuse. Mon prochain achat de tablette lumineuse va être une A2. Alors, plus le chiffre est gros, plus le chiffre est petit, plus la tablette est grosse. Donc, le A4, le A5, c'est la moitié de ça. Le A3 va être le double. Et la A2 va être le double de la A3. Je ne sais pas si... Je suis visuelle dans ma tête, je le vois très bien. Fait que j'espère que vous suivez aussi. Alors, ça, c'est le numéro 2 de mon top 3. Et mon troisième préféré de mon top 3, c'est ma pince. Bien, une bonne pince, dans le fond, à Diamond Helping. Alors, j'ai utilisé celle-ci jusqu'à tout récemment, qui est une pince qui vient, je crois, de la compagnie Easy Whim. Je l'avais reçue en cadeau de la part de Diamond Steph quand j'ai commencé à faire du Diamond Penting. Alors, j'ai utilisé celle-ci jusqu'à tout récemment. Elle va vraiment très bien. C'est quand même ma deuxième préférée. Mais, récemment, je me suis procuré une pince de... les pincettes de Jess. Et, je dois dire que j'ai un solide coup de coeur. Je ne sais pas si on voit bien, là. c'est comme un petit pire. En tout cas, une belle pince, là, des pincettes de Jess. Juste pour vous montrer une idée de la grandeur, là. Là, on voit bien qu'elle est beaucoup plus grande de celle des pincettes de Jess. Même au niveau, là, de la pointe, la pointe est beaucoup plus fine. la résistance est sensiblement la même, Ça va très bien. Alors, j'ai vraiment un coup de coeur pour les pincettes de Jess. Vous pouvez les trouver sur son groupe Facebook. Alors, voilà. C'est ce qui complète mon top 3 des outils indispensables pour moi en dame-in-penting et qui répond à la question de la semaine 1. Pour la question de la semaine 2, ils nous demandaient « Combien de temps par semaine consacres-tu au diamond-penting? » Je vous dirais que c'est assez variable d'une semaine à l'autre. Des fois, je vais travailler une heure sur toute ma semaine. Des fois, je vais travailler 3-4 heures pendant les fins de semaine. Ça peut aller jusqu'à 8 heures dans ma semaine de diamond-penting. De 0 à 8 heures. C'est pas mal ma moyenne. Je ne vais pas très vite. Je vais doucement. puis je fais mes petites affaires en écoutant la télé. Je suis une tricoteuse aussi. J'alterne beaucoup mon temps entre le tricot puis le diamond-penting. Ça dépend de l'humeur du moment si je vais tricoter ou si je vais faire du diamond-penting. C'est ce qui va faire bouger le temps que je vais consacrer au diamond-penting. Finalement, à la question et à la semaine 3, on nous demandait de montrer une de nos toiles préférées qu'on a complétées. Pour ma part, ma toile préférée que j'ai complétée, ce n'est pas nécessairement celle qui a le plus beau rendu, mais c'est celle dont je préfère l'image. C'est une que j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à faire. Je vous la montre. C'est celle-ci. À l'écran, on la voit vraiment bien. Vous voyez comment il mange les belles. C'est malade. Si je vous la rapproche, vous allez voir à quel point c'est pixelisé. Même à ça, à l'écran, on la voit quand même vraiment mieux qu'en vrai. Mais comme une toile, on ne regarde jamais ça de très près, bien moi, je suis très satisfaite du rendu parce qu'elle va être sur le mur et je vais la voir de loin donc je vais être contente. Quand je la regarde comme ça en vidéo, je capote, je la trouve vraiment belle. Alors voilà, ma toile préférée que j'ai complétée. Elle est en diamant rond. Je l'ai achetée sur Wish. Elle a, surprenamment, pas pris beaucoup de temps à arriver. Il y a une des couleurs qui n'était pas la bonne couleur. Alors je les ai contactées puis ils m'ont tout de suite remboursé la toile au lieu de juste me shipper la bonne couleur. Fait que j'ai été vraiment chanceuse de ce côté-là. Je vous en parlerai un peu plus tard dans une des prochaines questions des prochaines semaines. Alors ce qui complète pour moi aujourd'hui, la semaine 1, 2 et 3 du Diamond Penting Squad Quiz. Alors j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à pas encore une autre chaîne de Diamond Penting. Je vous remercie d'avoir été là jusque-là et je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada